Coucou les filles, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma Sephora Playbox du mois de juin. Je l'ai reçue avant que le mois se termine. Alors, ça se présente comme ça, c'est écrit In a Summer State of Mind. Voilà, dans l'état d'esprit de l'été, la traduction. Alors, le premier produit que je prends, c'est The Porefessional de Benefit, comme ceci, que je connais déjà, que j'ai déjà utilisé. C'est vrai que je ne suis pas très primer, donc je pense que celui-ci, je le mettrai dans la future box à vendre. Donc, voilà, les petits pores professionnels. Ensuite, l'échantillon de parfum qu'on a, cette fois-ci, c'est Bulgari Omnia Crystalline. Donc, sentons ça ensemble. Le nom m'évoque un parfum très, très, très léger, en tout cas, cristalline. Donc, c'est très fleuri, j'ai l'impression. Alors, c'est quoi ? Inspiré de l'éclat du cristal, une eau de toilette rayonnante alliant la fraîcheur croquante du nashi, je ne sais pas ce que c'est, à la pureté de la fleur de lotus et à l'onctuosité du bois de balsa. Ça sent très bon. Après, c'est... C'est pas un parfum pour jeunes filles, je trouve, au niveau de l'odeur. C'est un parfum qui fait plus femme, mais... Ça sent bon, mais c'est pas ce que j'achèterais, en tout cas. C'est pas un coup de cœur pour moi. Mais il sent bon. Je trouve qu'il est fleuri. Donc, Omnia Cristalline, de Bulgari. Ensuite, de la marque Kula, un Make-up Setting Spray. Donc ça, je pense que je l'utiliserais. En fait, c'est quand j'y pense que je mets... J'y ai mis, par exemple, ce matin, mais après, je ne vois pas franchement l'effet, parce que, vous voyez, je graisse déjà, quoi. Je me suis maquillée à 7h du matin. Il est... Il est quelle heure est ? 14h, quelque chose comme ça. Donc ça fait 7h, et c'est vrai que je brille. Et pourtant, j'ai mis le Mac. Comment on appelle ça, le Setting Spray ? Enfin, voilà, en français, la brume fixatrice. Voilà, je cherchais de chez Mac. Je ne vois pas d'effet plus que ça. Donc bref, j'essaierai celui-là. Il est petit, en plus, le format. Donc à mon avis, il est très vite fini. Ensuite, de la marque Chlorane, shampoing sec au lait d'avoine, qu'on a déjà reçu, je crois, j'ai reçu dans la dernière box, la Birchbox, je crois. Ouais, je crois bien. Donc j'ai déjà fini, d'ailleurs, l'autre. C'est vrai qu'en 2-3 utilisations, c'est terminé, ces petits trucs-là. Donc, ce que je connais, c'est un shampoing sec, mais c'est vrai que je ne le rachète pas, celui-là, personnellement. Ensuite, de la marque Verbe, un sea spray. Un spray marin, ondulation, effet naturel, texture sèche légère. Donc, c'est vrai que j'en ai un que je n'ai jamais fini de tenir à une guy. Ça va l'odeur. Donc c'est vrai que je ne pense pas forcément à me mettre ça, en fait. Quand mes cheveux sont mouillés. Non, c'est mouillé ou sec ? Je crois que c'est sec. Je crois qu'on peut faire les deux, en fait. Créer des boucles souples et langoureuses, comme un... Ils disent qu'un... Ouais, ils disent appliquer sur cheveux secs ou humides. Ouais. En gros, quand ils sont bien essorés ou secs, et ça créerait des boucles. Je peux essayer sur mes cheveux-là, ils sont ultra secs. Après, j'ai un gros doute sur le fait que ça fasse quoi que ce soit, vu que moi, j'ai des cheveux raides comme des baguettes. Ouais, d'accord. Je ne sais pas s'il faut... Ça ne fera rien sur mes cheveux. J'ai les cheveux trop raides. Ça sent... Je ne sais même pas comment décrire. Ça ne sent pas mauvais, mais ça ne sent pas non plus extrêmement bon. Ça ne sent pas les produits de l'été, pas du tout. Moi, j'ai les cheveux trop raides. Ça ne fera rien du tout sur mes cheveux. J'ai l'impression juste que ça va me cartonner les cheveux. C'est tout ce que ça va faire. Je ne suis pas sûre de kiffer ce genre de produit. Et le dernier produit, c'est un petit Kat Von D lipstick en teinte Lovesick. Et je crois que c'est celui que j'ai en grand format. Je n'arrive plus à me rappeler, mais le nom me parle. Parce que j'allais dire, la couleur, c'est tout à fait ce que j'aime. Et j'en avais acheté un grand format au Canada, le tout premier que j'ai acheté. Et je crois bien que c'est Lovesick, le nom. Donc, j'ai un doute. Mais en tout cas, la couleur est très très sympa. C'est un rose tirant 1, chouïa vers le violet, tout ce que j'aime. Donc, voilà les petits produits de la Sephora Playbox du mois de juin. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine vidéo.